C'est des Marseillais, ça ? Attends, attends, je vais un peu rigoler. Oh, allez les gars ! À toutes les interviews, c'est la même chose. Ils chahutent, ils chahutent. Alors, on continue. C'est vrai que j'aime beaucoup la mode depuis petit. Et je suis chanceux tout simplement d'être égéri d'une grande marque de sport, telle que Puma. C'est eux qui m'ont contacté directement et va savoir comment ils ont flairé le coup. C'était une aventure qui devait durer un an et ça fait maintenant quatre ans qu'on est ensemble. C'est fait. C'est le plus gros complexe sportif de la région PACA. 7000 m², c'est un five. Il y a huit terrains. Il y a aussi un emplacement pour faire du crossfit et un terrain de paddle. Vu que je suis géri de la marque Puma et que l'OM est sponsorisé donc aussi par Puma, j'ai proposé à la marque d'associer leur image à nous, tout simplement. Donc, le complexe s'appelle le 13 by Puma. Une anecdote, c'était incroyable. C'est notre DJ Siastyle qui, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, du réseau social MySpace est rentré en contact avec son manager. Ben, son manager, il a répondu frérot, un truc de fou. Et on s'est retrouvé, je ne sais pas, peut-être un mois plus tard à Los Angeles. Et on est arrivés avant lui, dans les studios. Il y avait une caméra qui donnait donc à l'extérieur du studio. Et quand ça sonnait, bien évidemment, on voyait qui rentrait. Et à un moment donné, on voit un mec arriver comme dans les clips. Bandana, maillot de football américain ou je ne sais pas quoi. Et sur la vie de ma mère, c'était Ned Dog. Et il est rentré dans ce putain de studio. Et on a fait le morceau en live avec lui. On a eu la chance de vivre ça. C'était incroyable. Ben, c'est toujours un break. J'ai dit ça pour la simple et bonne raison qu'on a pour habitude avec les rockeurs, que quand un membre du groupe part en solo, ça annonce la fin du groupe. Sauf que nous, on a calqué un peu notre carrière à celle du groupe Ayam. On a très tôt alterné entre album de groupe et album solo. Juste que là, ça fait un petit moment qu'on est sur les albums solo, je trouve. C'est vrai. Sur l'album Stone, exactement. C'est mon fils, il m'a dit, papa, je veux Koba et Nino. Bon, j'ai dit OK, pas de souci. Allo ? Ça fait deux collabs avec Nino et deux collabs avec Koba. Donc, je pense que c'était des matchs retours. On va dire ça comme ça. Il était hyper content. En plus, je fais une référence à lui sur les titres avec Koba. Je parle de motos. Yes, yes. C'est Spike Miller qui est chargé de ce taf-là. Mais c'est vrai que ce projet qui va sortir le 26 mars, donc Capo Decapi, c'est moi qui me suis collé. Il sélectionne pour me faciliter le taf. Mais je me suis dit que peut-être que si je m'y colle, même si on reçoit des palettes et des palettes et des fois, ce n'est pas évident, je peux entendre des choses que lui n'aurait pas entendues. Ouais, ben ouais, ouais, ouais. Parce que déjà, dans mon équipe, pas tout le monde a senti le hit. Moi, je sortais de deux projets, on va dire, très axés rap. Règlement de compte et Capo Decapi volume 1, donc. Sur Avenue de Saint Antoine, il y a un ou deux, voire trois morceaux où je me suis fait un peu plaisir. Notamment, le titre Binta. Mais je pense que c'est un accident. Mais j'aime bien ce genre d'accident. Ouais, je suis allergique au chat, ouais. J'arrive même à sentir, avant même de rentrer chez une personne, s'il a un chat, t'imagines. Je m'assure qu'il soit enfermé et encore même ça, ça m'embête. Tu sais, je suis un peu casse-couille dans ça. Et sincèrement, ça me dérange parce que c'est un animal tout mignon pour certains, mais pas pour moi. Voilà. C'est parti ! C'est parti !